... Bienvenue dans LCI est à vous. On voit tout de suite votre actualité, les sujets que vous avez le plus cliqués sur lci.fr. Regardez votre top 5. Vous placez en tête ces 534 magistrats qui signent une pétition contre Rachida Dati et réclament des excuses à la garde des Sceaux. On vient de le voir dans le journal. 2. Le malus écologique devient annuel pour les voitures les plus polluantes. Ce sera 160 euros par an. 3. Le buraliste escroc qui avait empoché 34 millions à EuroMillion à la place du gagnant. Il est condamné à 30 mois de prison avec sursis. C'était l'actu d'hier. 4. Obama qui va devoir lâcher son Blackberry. On y revient tout de suite. Enfin, Ségolène Royal qui assure avoir un contact particulier avec le peuple. Le Vendée Globe, comme si vous y étiez sur le web, un site cartonne en vous proposant de vivre au jour le jour le tour du monde à la voile tout en restant tranquillement assis derrière votre ordinateur. Vent, météo, choix des voiles. On est plongé dans les mêmes conditions que les skippers. Et ils sont déjà plus de 100 000 accros. Le service des sports de TF1 et d'LCI en tête. La rédaction qui se prépare d'ailleurs en ce moment à passer le cap-orne avec Bastien Maurassi. Remonte la carte. Élargique. Élargique. Détrompez-vous, nous ne sommes pas au PC course du Vendée Globe, mais bien au service des sports de TF1-LCI. Les yeux rivés sur virtualregata.com, les journalistes font le même tour du monde et dans les mêmes conditions que leurs skippers favoris. Ils reçoivent les mêmes indices météo qui sont fournis par Météo France que les skippers qui sont sur la vraie course, sur le vrai Vendée Globe. Là, on voit où je suis. Je suis là. Je peux zoomer pour voir plus précisément. Ce qui me permet de voir les vents apparaître. Et une fois analysé la vitesse des vents, à vous de choisir la bonne trajectoire, les bonnes voiles. Vous pouvez même prendre des options payantes, comme le chef de service Martin Zara, qui a déboursé 20 euros pour le pilote automatique et le régulateur d'allure. C'est comme sur le Vendée Vendée Globe. Il y a les bateaux qui ont les moyens, avec des gros sponsors, et des bateaux qui ont des petits sponsors et qui partent avec leur bouteille. Lui qui a envie d'aventure, la vraie. Je traduis, il y a ceux qui ont un gros salaire, puis il y a ceux qui galèrent. Tous ceux qui jouent, ils n'ont aucune augmentation. C'est clair, surtout qu'ils n'investissent pas et qu'ils ne commencent pas à acheter les options que je peux me permettre d'avoir. Pas très fair play, mais rassurez-vous, pour gagner, il faut être sur le pont. Ce journaliste l'a bien compris. De chez lui, il nous compte même ses aventures par webcam, comme les vrais loups de mer. Pas beaucoup dormi, peut-être mieux encore, parce qu'il a fallu essayer de trouver du vent, tout simplement. Ok, nous, va bien. Regardez, la table de travail, elle se remplit, de jour en jour. Donc j'ai toujours mes cartes. Même le vrai PC course du Vendée Globe est accro à ce tour du monde virtuel, qui réunit déjà plus de 100 000 internautes. Et pas seulement pour l'air marin, le gagnant remporte 10 000 euros. Voilà, et tout ça derrière son ordinateur. Le 20 janvier prochain, Barack Obama...